Lui peut courir 100 mètres en moins de 10 secondes. Rencontre ce midi avec le sprinter français Michael Zezé. Le double vice-champion d'Europe du 4x100 m espère bien décrocher l'or. Romain Ardois et Letizia Simoès l'ont suivi au plus près de sa préparation. Dans le monde de Michael Zezé, il y a une piste et des courses toujours plus rapides. On est sur le stade où je m'entraîne. Donc ça fait maintenant deux ans que je m'entraîne ici et je prends vraiment plaisir. Ici, impossible de passer à côté de ce phénomène. Le sprinter de l'équipe de France est affiché tel un trophée et pour cause. Le 3 juillet 2022, lors de cette course en Suisse, il réalise 9 secondes 99 sur 100 mètres et devient alors le quatrième français de l'histoire à passer sous la barre mythique des 10 secondes. Aujourd'hui, il est en pleine préparation du relais 4x100 m pour les JO. Je fais 2 heures de piste et je fais 2 heures de musculation, 4 fois par semaine et en tout, je suis à 20 heures d'entraînement. Intense ? Oui, très intense. Originaire de Normandie, l'athlète a choisi de s'entraîner dans ce club familial de 150 licenciés et pour l'accompagner, une ancienne championne du 200 et du 400 m. Ça a été tout de suite une alchimie finalement qui s'est faite immédiatement parce qu'on parlait la même chose, on venait du même endroit, on savait ce que c'était, de quoi on parlait. Toucher ce niveau-là, moi je l'ai touché à un certain niveau, là c'est encore un niveau supérieur, c'est vrai que c'est un beau challenge pour tout le monde, pour lui, pour nous, pour moi. Avec elle sur la piste, Michael enchaîne les départs avec un seul objectif, défier son crône. Quelles sont les parties du corps les plus sollicitées dans le sprint ? On part du plus gros orteil jusqu'au fessier. Si tu n'as pas de fesses, tu ne peux pas sprinter à pleine vitesse. On a les quadris qui guident aussi le genou, des abdos gainés et les bras bien toniques. Le but, en fait, c'est juste de courir vite ? Pas vraiment, il faut courir vite d'un point A à un point B. Et avant de partir au point B, on a le point A à régler et les starting blocks. Le départ ? Je te montre. On rentre dans les starting blocks, on dépasse pas la ligne, on se concentre, nos abdos, on les serre. Là, je vais te demander d'être les épaules au-dessus de la ligne du départ. Droite. Là, regarde, tu vois mes épaules ? Ah oui, plus incliné. Voilà, juste incliné. Là, on se met en prêt, on lève les fesses, parti, et ça, on y va. Et là, on commence à se redresser. On se redresse. Allez, tu montes les genoux. Super. Tu regardes en face de toi. C'est les bras maintenant. Allez, on tire avec les bras. Voilà, là, on se retrouve à 10 mètres de la ligne d'arrivée. Maintenant, on va casser, OK ? Comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on grade des centièmes. C'est comme ça qu'on se qualifie aux Jeux Olympiques. Ça fait combien, à votre avis, là ? Je pense que là, tu étais en 14 secondes. Pas mal ? Pas mal. Rendez-vous maintenant le 8 août prochain pour le premier relais des Français.